Nous avons 7 ans et nous avons reçu des références actuelles. Nous avons reçu des questions partout, mais aussi des informations. Nous avons reçu des informations vraies parce qu'ils vont jusqu'à la source. Mais nous sommes venus ici pour avoir la bonne information. Nous vous remercions de ces efforts. Ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a fait une randonnée entre la population de Mbao. On a denoncé qu'on a pris la forêt classée de Mbao. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait c'est que je suis maire et je dois porter la parole des populations. Je suis venu à l'économie, je suis venu à l'économie. Je suis venu à l'économie. On a dit que l'on a fait un peu de bonheur. Alors, qui me connaît c'est que depuis 1994, on a dit qu'organiser une marche contre l'agression de l'environnement de Mbao. J'étais secrétaire d'ASC. Nous sommes venu à l'économie. 98 défendants de Mbao. Toujours contre les Isuines et nous avons fait des défis de Mbao. En 2001, nous avons fait des associations sur l'agidème. Ceux objectif de la première, nous avons fait la défense de l'environnement. Nous avons fait des marches toujours pour défendre l'environnement. Nous sommes venu à l'économie. En 2006, nous avons organisé en tant que président de la commission de l'export, le conseil municipal organisé un camp de reboisement. Il y a 15 000 arbres dans la forêt classée de Mbao. J'ai organisé aussi une caravane de dénonciation de l'agression de la forêt classée de Mbao. Nous avons une trentaine ou cinquantaine de jeunes. Nous sommes au fin fond du Sénégal. Nous sommes à la frontière du Sénégal-Mauritanie. Nous sommes à la frontière du Sénégal-Mauritanie de Bagba. Pour recevoir un message, nous avons fait une expression, « Ne touche pas à ma forêt ». C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une question. Mais quand même, nous avons été en 2014, j'étais le président de la commission de surveillance de la forêt classée de Mbao. Il était basé sur la forêt de Mbao. Nous avons fait deux semaines au mois d'août, pour reboiser. Si nous avons planté la carapie, pour que l'histoire ne retiendra qu'une délégation de Mbao était venue. Il n'y a pas de ma mère. Il n'y a pas de ma mère. Il y a eu une question. Quand j'allais aller à la France, mon mémoire, ce que je pensais à Lyon, à l'Université Jean-Moulin, c'était sur le développement durable et de la nouvelle économie. C'était le développement durable et de la nouvelle économie. Il n'y a pas de ma mère. Si elle a été en train de faire la forêt, ce qui est le bon, ce qui est le bon. Ce qui est le bon, ce qui est le bon. Ce qui est le bon. Mais nous, nous savons. Nous avons tout ce qui est le bon bureau politique. Nous avons tout ce qui est le bon. Mais le bon. Quand nous savons que nous savons que nous devons protéger l'environnement. Alors, quand nous avons eu une situation, nous avons eu une situation, nous avons eu une demande sociale. Nous avons eu une demande sociale. La population du Pekin, nous avons eu des cimetières. Et nous avons eu des cimetières départementales, départementaux, au niveau de la forêt que nous avons eu. Et nous avons eu 10 hectares. J'ai fait une analyse, moi, personnellement. J'ai eu une ville de Pekin qui a eu des cimetières. La ville n'a pas de territoire. C'est le territoire des 16 communes qui la constitue. C'est le territoire de la ville. Et dans chacune de ces communes, en tout cas dans 11 de ces communes, nous avons eu des cimetières. Donc, est-ce qu'ils ont eu des cimetières ? Les gens qui ont eu des cimetières, qui veulent vivre sa mère, son père ou son mère. Est-ce qu'ils ont eu des cimetières pour aller voir ceci ? C'est une frange. Ces deux ou trois communes, où ils ont eu des cimetières, ils ont eu des cimetières. Et quand ils ont eu des cimetières, ils ont eu une mère de la ville. Ils ont dit, ils ont eu des forêts classées dans l'autre, ils ont eu des cimetières. C'est le maire de la ville qui a pensé à la forêt classée de Mbao. C'est le maire de la ville qui a pensé à la forêt classée de Mbao. C'est le ministre de l'environnement, censé défendre la forêt classée. C'est le maire de la ville qui a pensé à la forêt classée de Mbao. C'est le maire de la ville qui a pensé à la forêt. C'est le maire de la ville qui a pensé à la forêt. Nous avons une cimetière de 4 ha. Elle a fait 50 ans. Elle a fait des cimetières. Mais à côté de ces cimetières, ce qui est le cimetière, c'est un très grand espace de 5 ha. Elle est au peu de cimetière. Si nous l'avons maintenant, il n'aurait pas besoin de cimetières. Faire 100 ans, ils n'auront pas besoin de cimetières. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est-à-dire que c'est une cimetière fondée? Non, c'est une cimetière très fondée. Nous voulons les cimetières parce que c'est une cimetière. C'est une cimetière très fondée. Où est-ce qu'on doit faire ces cimetières? C'est là où je propose que l'extension des cimetières qui sont pleines. C'est-à-dire qu'on va mettre 5 ha. On va mettre 4 ha. Et le problème est résolu. Pour qu'on a déclasé une forêt et d'agir. Et les gens qui ont fait le piquin, si vous voulez faire cette cimetière, ils vont venir à la maison, et vous retournez là-bas. Vous êtes dans la maison, vous êtes dans la maison, ou vous êtes dans la forêt de la carrière. Et les gens qui sont des cimetières, et qui ont leur cimetières, quelles sont les cimetières, nous devons aller en profondeur. C'est-à-dire qu'il faut faire cette cimetière. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que si on comprend bien qu'il y a l'espace, on va vous parler. On va commencer à faire un écoeur, on va les mettre au cimetière, on va les mettre à l'état. Il y a des hangars, les usances, on va les rupture. Donc je ne sais pas si c'est la mère qui est là, c'est les services techniques de l'État, c'est la ville ou c'est l'État. Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des risques qui commencent à faire un tabac. Il y a des hangars, vous pouvez prendre des vidéos là-bas, des PC. Est-ce que le ministre Avril-Anne-Ma vous a dit qu'il voulait vous donner à ce moment-là? Quand on a commencé, je me suis dit que je me suis dit que je n'étais pas prévenu. Je l'ai convaincu. 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 Si c'est un projet, c'est la population. Si on a vu Facebook, on a remercié que l'on a remercié. Il y a des gens qui ont été mis au cimetière. Il y a des charges de Pekin. Il n'a pas démontré. Il n'a pas d'accord. 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 Je suis le ministre de l'Environnement et je suis le ministre de l'Environnement. Je suis le ministre de l'Environnement. La lettre est datée du 15 juin 2020. Il est adressé à qui le gouverneur de la région de Dakar. Je veux convaincre la commission régionale de conservation des sols. Pour nous dire 10 hectares de la ville de Pekine-de-Lac. Il a écrit ça le 15 juin. 8 jours après, il reçoit les jeunes d'Ambao. Il n'y a aucune procédure en cours. Je ne suis au courant d'aucune procédure. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Et si je devais me ranger, je me rangerai de côté de la population. Je l'ai signé. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Donc, je me dis que... Il doit nous donner la population. Si l'autorité n'a pas le droit, il faut assumer. Il est ministre de l'Environnement. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il a vu la pancarte de la situation. Il a vu la situation de l'affaire Gazelle au Rissi. Il est en train de se dérouler, il est en train de se dérouler. Tu ne sais pas comment tu es à l'environnement. Il est en train de se dérouler. Je ne sais pas si l'on est dans ce sens. Il est juste pour lui donner ce qu'il s'appelle. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il s'est dérouler des choses. Il a dû être au ministère de l'Environnement. ils ne vont jamais accepter les gens mais aussi ce qui est de sang de coeur mais aussi par désir si vous êtes dans ce bureau c'est juste une fonction qui ne peut pas remplir les problèmes il y a une question qui n'est pas à toi la question de dire c'est le plus important de dire les gens qui connaissent l'écologie l'environnement c'est le développement durable on te dit le développement durable a trois piliers les trois piliers du développement durable c'est l'économie c'est l'écologie c'est le social si vous avez ces trois piliers remplis on dit que le milieu est viable, vivable équitable et nous avons un développement durable tant que ces trois piliers ne sont pas respectés on ne peut pas tendre vers un développement durable si le ministre du développement durable ne respecte pas l'écologie on abat des arbres on abat des animaux sauvages non nous avons un problème et le problème est sérieux et le problème est très sérieux depuis années deux ans le trafic de bois a accéléré depuis années l'occupation du littoral c'est comme de jamais vu depuis années vous avez vu qu'on essaie de lorgner les terres qui sont à l'intérieur des forêts classées ce qui restait c'était les animaux ce qui restait c'était les animaux ce qui nous restait c'était les animaux qui restait je ne veux pas dire à personne c'est trop gêné mais quand il était directeur de l'ARTP il s'est tapé deux radios c'est ce qui a été choisi Il y a des personnes qui sont en fréquence. Ne t'appelez pas à la fin de cette situation. Ne t'appelez pas à la fin de cette situation. Pour vous, ne t'appelez pas à la fin de cette situation. Mais avant de vous prendre le malais, D'abord, nous sommes dans le Malais et nous sommes en train de me faire croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il y a un problème dans ma tête. Et surtout quand il s'agit de quelqu'un recidiviste qui l'a fait avec les fréquences de radio mais qui l'a refait avec les animaux. Nous sommes en train de se faire croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il n'y a pas d'intérêts qui font l'erreur. L'intérêts est le plus important. L'intérêts est le plus important de nous. L'intérêts est le plus important de nous. Nous sommes en train de se faire croire que tout le monde a fait croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il y a nos compétences qui se connaissent et qui se connaissent. Il y a son rôle qui est le plus important de nous. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il y a tout de suite. On s'inticole l'intérêts. Voilà, après tout le monde. Si on a été le plus important de notre famille, il y a des « aurares », tout le monde a fait croire. Il ne s'agit pas de même. Parfois, il s'agit de mettre à ma vie lorsque nous auront tout le monde. On va juste dire que l'intérêts sont les έχuts. On a eu le temps de prendre mon fils et de prendre mon fils. C'est ce qui est le temps. Il est très important. Laissez-le les gens. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit. Je ne suis pas dit. Je suis dit que le directeur des parcs nationaux a dit que le directeur des parcs nationaux a dit. Il a dit qu'il n'a pas le temps. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas que le parquet n'avait pas le temps. Mais on a dit qu'il n'a pas le temps. Il a dit qu'il n'y a pas le temps. Il y a des jours où il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de temps. Donc je me dis. Il faut qu'on regarde notre travail. Il faut savoir ce qu'on a fait en tant qu'élus. Il faut savoir qu'il n'y a pas de plus. Mais il y a des malades. Il ne faut pas dire que le malade. Il ne faut pas dire que le malade. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Mais il y a des familles qui ont été des malades. Il y a des les représentants. Vous savez qu'aujourd'hui, au développement durable, il y a des contrats dans l'Allemagne. Il y a des malades. Il y a des milliards pour qu'il y ait des malades. Il y a des milliards pour qu'il y ait des malades. Tu sais quoi? . . . . . . . . Il a eu une grande boulot. Vous n'avez pas eu le temps. Après tout le temps, il y a eu une boulot. Il a eu des questions. Il a eu un écosystème. Il m'a eu une erreur. Il a eu un boulot pour que le sol soit aéré. Le sol ne se mette pas. Il a eu un boulot. Il a eu un boulot. Pourquoi il a eu un boulot ? Le malade. Il faut jouer dans notre vie. Il faut qu'il soit là pour nous. Nous devons être là aussi pour les animaux. Ce qui m'a dit c'est que la santé de tous les autres c'est qu'il n'y a pas d'accord. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Nous savons qu'il n'y avait pas d'accord. C'est ce qu'on doit faire. Mais il y a des références. Nous savons qu'ils ont des places. Mais aussi nos amis, nos enfants, qui ont joué des parties sur les deux. Pour cela, nous devons continuer à faire ça. Nous devons parler de l'Université de Mbaye, du département de Pekin, du Sénégal, et du Sénégal international. Nous savons que tout le monde doit faire de l'Ontario, c'est le Sénégal. Le Sénégal est à l'Ontario. C'est le Sénégal. On doit sauvegarder. On doit défendre les pays. Les pays, les pays, les pays et les pays. Sous-titrage ST' 501